Une consommation quotidienne de cannabis est susceptible d'être dépistée 30 jours après. Oui, A. Non, B. Le cannabis est l'une des drogues qui reste le plus longtemps dans l'organisme. Une consommation occasionnelle de cannabis pourra être détectée jusqu'à deux semaines plus tard avec une analyse d'urine. Mais une consommation journalière peut être dépistée 30 jours, voire 70 jours après la consommation. Question 2. Pour tourner à droite, je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aborde une intersection où la circulation est réglée par des feux, qui momentanément sont au jaune clignotant. Je dois alors tenir compte des panneaux relatifs au régime de priorité. Je dois céder le passage au véhicule qui circule sur la chaussée abordée. Elle est à sens unique. Aucun usager ne peut venir de droite. Je devrais donc tourner à droite et céder le passage à gauche. Réponse B et C. Réponse B et C. Je peux utiliser les feux de brouillard avant. Oui, A. Non, D. Les feux de brouillard arrière. Oui, C. Non, D. Comme il pleut fortement, je peux utiliser les feux de brouillard avant, en complément ou en remplacement des feux de croisement. En revanche, je ne dois pas allumer les feux arrière de brouillard, car dans ces conditions, ils seraient éblouissants. Je ne peux les utiliser qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Je peux me déporter sur la voie la plus à gauche pour dépasser. Oui, A. Non, B. Sur cette chaussée à sens unique, le panneau de gauche, qui interdit aux poids lourds de dépasser, ne me concerne pas. Aucun véhicule n'étant sur le point de me doubler, toutes les conditions sont réunies pour entreprendre par la gauche le dépassement de la voiture qui roule au milieu. Je devrais toutefois ne pas rouler au-delà de 110 km heure et revérifier une seconde fois, après avoir averti, si l'usager qui me suit de près n'a pas entre-temps pris la décision de me dépasser. Cette balise m'annonce un passage à niveau. Réponse A. Un obstacle. Réponse B. Un rétrécissement de la chaussée. Réponse C. Cette balise n'annonce pas un passage à niveau ou un rétrécissement de la chaussée, mais elle matérialise un obstacle peu ou pas visible situé sur l'accotement. Réponse B. Réponse C. Sur une route éclairée située hors agglomération, je dois circuler en feu de croisement. En effet, les feux de position seuls ne peuvent être utilisés qu'en agglomération éclairée. Les feux de route doivent être allumés sur toutes les chaussées dépourvues d'éclairage public que je circule hors agglomération ou en ville. Bonne réponse B. La signalisation annonce une succession de virages. Réponse A. Un premier virage à gauche. Réponse B. Un premier virage à droite. Réponse C. Une ligne continue. Réponse D. Le panneau de danger annonce à 150 mètres environ une succession de virages dont le premier est à gauche. Au sol, une ligne d'avertissement composée de trois flèches de rabattement annonce une ligne continue. Bonne réponse A, B et D. Je peux m'arrêter à droite pour me reposer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour téléphoner. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. L'emplacement situé sur votre droite est réservé à l'arrêt des véhicules de transport en commun. Le marquage au sol vous informe que tout arrêt ou stationnement y est interdit. Par conséquent, que ce soit pour vous reposer ou pour téléphoner, vous ne pouvez pas vous y arrêter. Réponse B et D. A droite de la ligne discontinue. Je peux stationner. Oui. A. Non. B. M'arrêter. Oui. C. Non. D. La ligne discontinue de droite comportant des espaces de dimension semblable à celle des traits délimite un accotement où le stationnement est autorisé. Une borne cyclable serait délimitée par des traits beaucoup plus resserrés. À droite de cette ligne, je peux donc aussi bien stationner que m'arrêter. Question numéro 10. Cette balise signale la direction du vent, réponse A, l'intensité du vent, réponse B, un aéroport, réponse C, des travaux, réponse D. Je circule sur un axe exposé au vent. Afin de renseigner les usagers sur l'intensité et la direction du vent, une manche à air a été positionnée à cet endroit. Elle permet aux usagers d'adapter leur conduite lors de dépassements par exemple. Ici, le vent est peu violent et vient de droite. Bonne réponse A et B. Question numéro 11. Je ralentis, réponse A. Je maintiens l'allure, réponse B. Je serre à droite, réponse C. L'usager qui me suit est sur le point de dépasser. Je dois donc maintenir l'allure et serrer à droite. Je ne ralentis pas afin d'éviter de le surprendre dans sa manœuvre. Bonne réponse B et C. C. Question numéro 12. Le stationnement à droite est à durée limitée ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Payant ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le marquage de couleur bleu sur la chaussée précise les emplacements où le stationnement est autorisé, gratuit, mais limité dans le temps. Le conducteur doit signaler son heure d'arrivée et de départ par un disque de stationnement placé en évidence derrière le pare-brise. La durée du stationnement est limitée à 1h30. Bonne réponse A et D. Question 13. Pour me diriger vers l'autoroute, je continue tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tourne à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui, réponse C. Plusieurs directions me sont proposées à ce carrefour. Mais si je veux emprunter l'autoroute, une seule chose à retenir. La couleur bleue, qui est celle du réseau autoroutier. Ici, je drame menant vers l'autoroute. Si au contraire je tourne à droite devant le panneau vert, je prends un axe routier qui mène à des directions importantes, sans passer toutefois par l'autoroute. Réponse A et D. Question 14. Je laisse passer le camion. Réponse A. Je passe. Réponse B. Ce camion sort d'un parking ou d'un lieu privé. Avant de s'engager, il doit céder le passage à tous les véhicules qui circulent déjà sur la chaussée. Mais par mesure de prudence, je ralentis, et je surveille le conducteur du camion pour vérifier qu'il m'a bien vu avant de passer. Réponse B. Question 15. Dans cette descente, le croisement est difficile. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse B. Sur les routes étroites à forte déclivité, lorsque le croisement se révèle difficile, c'est au véhicule descendant de s'arrêter le premier. En effet, il est toujours plus facile de repartir dans une descente que dans une forte côte, surtout pour un véhicule lourd. Je m'arrête. Réponse A. Question 16. La signalisation annonce. Une aire de pique-nique ? Réponse A. Une auberge de jeunesse ? Réponse B. Une cafétéria ? Réponse C. Réponse C. Cette signalisation indique que sur cette aire de repos, vous trouverez des aménagements vous permettant de pique-niquer. En revanche, il n'y a pas d'auberge ni de cafétéria. Réponse A. Question numéro 17. Je circule à 70 km heure. La route est dégagée. Mes passagers me conseillent d'accélérer. J'accélère. Réponse A. Je garde la même allure. Réponse B. Je freine. Réponse C. Le conducteur d'un véhicule est dégagé. doit rester concentré sur sa conduite. Il est totalement responsable des personnes transportées et ne doit en aucun cas se laisser influencer par ses passagers. Rien ne m'oblige actuellement à freiner. Je reste toutefois vigilant pour être prêt à prendre les bonnes décisions. Bonne réponse. B. Question 18. Dans cette situation, je reste en feu de route. Oui. Réponse A. Non. Réponse A. Lorsque de nuit vous croisez ou suivez d'autres véhicules, vous devez passer en feu de croisement. Au cas où un conducteur restera en feu de route, faites-lui un bref appel en passant de feu de croisement en feu de route pour lui indiquer que vous êtes gêné. Réponse B. Je peux ici circuler avec les feux de route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La nuit, quand il n'y a aucun éclairage public, que je circule ou non en agglomération, je suis obligé d'utiliser les feux de route, sauf si des usagers circulent devant moi ou en sens inverse. Si je ne respecte pas cette règle, je suis en infraction. Question numéro 20. Je peux franchir la ligne centrale pour dépasser ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour changer de direction ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur cette chaussée à double sens de circulation, l'axe médian est matérialisé par une ligne mixte composée d'une ligne discontinue accolée à une ligne continue. Je peux franchir cette ligne centrale pour dépasser et pour changer de direction. Puisque la ligne discontinue est située de mon côté. La ligne continue concerne les véhicules venant de face. Bonne réponse A et C. Question 21. Ce panneau m'annonce. Ce panneau m'annonce. Une intersection ? Réponse A. Une priorité à droite ? Réponse B. Une priorité ponctuelle ? Réponse C. Une route à caractère prioritaire ? Réponse D. Ce panneau m'annonce. Ce panneau m'annonce que vous allez rencontrer une intersection à environ 150 mètres. Vous bénéficierez de la priorité de passage, mais vous devrez tout de même ralentir pour anticiper un éventuel danger, notamment un usager qui ne respecterait pas le régime de priorité. Ce panneau n'est valable que pour la prochaine intersection. Vous ne circulez pas sur une route prioritaire, cette dernière étant signalée par un panneau en forme de losange jaune. Les intersections où le conducteur est tenu de céder le passage à droite sont signalées par un panneau triangulaire dont le symbole est une croix de Saint-André. Réponse A et C. Question numéro 22. Je ralentis et je passe ? Réponse A. Ou je m'arrête ? Réponse B. Lorsque des piétons sont engagés sur un passage pour piétons, je dois leur céder le passage. Je m'arrête pour laisser passer cette personne âgée avançant sa canne. Bonne réponse. B. Réponse B. Question numéro 23. Pour des raisons de disponibilité de place, le stationnement sur une aire de repos est limité à 15 minutes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Deux heures. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque je parcours de longs trajets en véhicule, je dois régulièrement m'arrêter, environ toutes les deux heures, durant un minimum d'un quart d'heure, afin de me reposer. En effet, sur autoroute, un accident mortel sur quatre est dû à la fatigue. Il n'y a pas de durée maximale de stationnement sur les aires de repos. Si je suis trop fatigué et que j'ai besoin de dormir plusieurs heures, je peux le faire sans problème. Il est en effet préférable de perdre quelques heures pour se remettre en forme que de perdre sa vie et éventuellement celle des autres en circulant fatigué. Question numéro 24. Ce panneau annonce une bifurcation d'autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une sortie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau annonce à 2000 mètres une bifurcation autoroutière et une sortie rapprochée. Un premier embranchement signale une sortie d'autoroute par un encart blanc comportant un symbole d'échangeur et son numéro. Un second embranchement signale une bifurcation d'autoroute par les cartouches rouges, leurs lettres A et leurs numéros. Bonne réponse A et C. Question 25. La signalisation annonce une réduction du nombre de voix. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une interdiction de dépasser. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Je circule sur une chaussée à sens unique qui comporte trois voies de circulation. La signalisation indique que cette chaussée va être réduite à deux voies à 300 mètres. Dans ces conditions, le dépassement d'un autre véhicule reste encore possible sur les deux voies restantes. D'ailleurs, aucune signalisation n'est mise en place pour interdire le dépassement. Réponse A et D. Question 26. Je cède le passage à la voiture grise. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Je vais aborder une intersection ne comportant aucun signal relatif aux régimes de priorité adoptées. En l'absence de toute signalisation spécifique, je devrais céder le passage aux usagers venant de droite. Ici, je passerai donc après le véhicule gris. Réponse A. Réponse A. Ce véhicule roule à 80 km heure. Je peux le dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En règle générale, pour effectuer un dépassement dans des conditions de sécurité suffisantes, c'est-à-dire pour ne pas rester sur la voie de gauche trop longtemps, on considère que l'écart de vitesse entre les véhicules doit être au moins de 20 km heure. Ce véhicule circule déjà à 80 km heure. La vitesse est limitée à 4 km heure sur ce genre de route. Je ne peux donc pas le dépasser. Réponse B. En roulant à 100 km heure de moyenne, combien de temps me faudra-t-il pour rejoindre Mâcon ? 15 minutes. Réponse A. 30 minutes. Réponse B. 45 minutes. Réponse C. 60 minutes. Réponse D. Réponse D. Vous roulez à 100 km heure de moyenne. À cette allure, vous parcourez donc 100 km en une heure. La distance qui vous sépare de Mâcon étant de 50 km, il vous faudra donc 30 minutes pour rejoindre cette ville. Réponse B. Je tombe en panne, j'allume, les feux de détresse, oui, A, non, B, l'éclairage intérieur de la voiture, oui, C, non, D. Mon véhicule tombe en panne à un endroit dangereux, car ici, je n'ai pas la possibilité de dégager la chaussée. J'actionne donc immédiatement les feux de détresse et les laisserai allumés afin que les usagers qui circulent soient avertis de l'incident. Ils continueront de fonctionner même si je coupe le moteur, quitte mon véhicule et le ferme à clé. Je peux aussi éclairer l'intérieur de la voiture, ce qui la rendra plus visible. Je n'oublie pas de mettre le triangle de pré-signalisation. Question numéro 30. La consommation de carburant augmente si la pression des pneus est insuffisante ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si le véhicule est chargé ? Oui, réponse C. Non, réponse D. La consommation de carburant augmente dans ces deux cas. Lorsque les pneus sont sous-gonflés, ils s'écrasent davantage ce qui accroît la surface de contact au sol. Lorsque le véhicule est chargé, les passagers et les bagages constituent une charge supplémentaire. Bonne réponse A et C. Question numéro 31. Je peux dépasser ? Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne de rive discontinue à gauche signale que je circule sur une route à double sens de circulation. La voie de gauche est réservée à la circulation des véhicules arrivant en sens inverse. La visibilité vers l'avant est nulle. Toutefois, deux voies sont affectées à mon sens de circulation et une ligne continue me sépare des usagers arrivant en sens inverse. Je peux donc dépasser malgré le manque de visibilité puisqu'aucun usager ne peut arriver en face sur la voie centrale. Bonne réponse A. Question 32. En cas d'incendie, les issues de secours doivent rester ouvertes pour favoriser l'évacuation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse A. Un abri comprend un sas pressurisé fermé de deux portes coupe-feu qu'il est impératif de maintenir fermé pour garantir une protection optimale contre la chaleur et les fumées toxiques. Réponse B. Question 33. Pour lire une carte routière, je peux m'arrêter sur la bande centrale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse B. La bande centrale est bordée de lignes continues infranchissables. Il vous est interdit de pénétrer sur cette bande qui a été réalisée pour diminuer la largeur de la chaussée et inciter les conducteurs à modérer leur allure. En tenant compte du franchissement de la ligne continue, cette infraction peut être punie d'une amende de 135 euros, d'un retrait de 3 points du permis et d'une possible suspension du permis pour une durée de 3 ans maximum. Réponse B. Question numéro 34. La limitation de vitesse s'applique par temps de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par temps sec. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule hors agglomération sur une chaussée à double sens de circulation. En règle générale, sur ce type de route, la vitesse maximale autorisée est de 90 km heure. Mais le panneau de limitation de vitesse ne me permet de circuler qu'à 70 km heure maximum. Cette limitation de vitesse s'applique par temps sec comme par temps de pluie. Bonne réponse A et C. Question numéro 35. Ce panneau indique voie réservée aux autocars ? Réponse A. Ou arrêt d'autocar ? Réponse B. Ce panneau indique un arrêt d'autobus ou d'autocar des services réguliers de transport en commun. La ligne zigzag jaune à droite matérialise l'étendue de cet arrêt sur lequel les autres véhicules ne peuvent ni s'arrêter ni stationner. Les voies réservées aux véhicules de transport en commun sont signalées par ce panneau d'obligation. Bonne réponse B. Question numéro 36. Je peux suivre le véhicule qui dépasse ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation comme l'indique la ligne de rive discontinue à gauche. La visibilité vers l'avant est masquée par cette voiture qui dépasse. J'attends que ce véhicule termine sa manœuvre. Bonne réponse B. Question 37. La zone des travaux commence environ à 50 mètres. Réponse A. 150 mètres. Réponse B. Je peux rencontrer des ouvriers. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Je circule en agglomération. La zone dangereuse associée aux travaux est donc située à 50 mètres environ. Des hommes travaillent à cet endroit. Je dois donc ralentir. Je dois aussi faire attention à la présence de gravillons ou de boue sur la chaussée. Même par beau temps, et quel que soit le jour de la semaine. Réponse A et C. Question 38. Dans cette situation, je dois me rabattre. Réponse A. Je reste dans cette voie pour dépasser le camion. Réponse B. Je circule sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique. Je viens d'achever le dépassement du véhicule blanc visible dans le rétroviseur. Même si j'ai l'intention de dépasser le camion, il est encore loin, et le véhicule qui me suit a signalé son intention de me dépasser. Je dois donc me rabattre sans tarder. Réponse A. Un stage de sécurité routière est obligatoire si un codicteur novice commet une infraction entraînant un retrait de 1 point, réponse A 2 points, réponse B 3 points, réponse C 4 points, réponse T Alors, pour un codicteur novice, donc je vous rappelle, c'est non, petite parenthèse, un codicteur confirmé, qui a donc, qui n'est plus Jean-Permis, donc il effectue un stage comme bon lui semble, par exemple, quelqu'un qui lui reste un point sur son permis et n'a pas envie d'effectuer un stage, c'est comme il vaut forcément. Il prend entre guillemets un très grand risque parce qu'un point se tient, pas grand chose. Mais voilà, on fait comme on veut si on est conducteur confirmé. Par contre, donc, si on est conducteur novice, c'est-à-dire qu'on est jeune conducteur, on a l'obligation d'effectuer un stage si on commet une infraction qui entraîne au moins 3 points. On en parle, bien sûr, d'une infraction, ce n'est pas si on perd un point, plus un point, un point, etc. On en parle, bien sûr, d'une infraction, donc forcément, entre guillemets, quand même, les grosses infractions, donc à partir de 3 points. Donc, un conducteur novice a l'obligation d'effectuer un stage si on perd, c'est comme une infraction qui entraîne à un retrait de 3 points. Comme bien sûr, une infraction qui entraîne à un retrait de 4 points, en dessous, pareil, ça semble bon vouloir. Donc, mon réponse C est D. Question 40 La signalisation annonce une fin de limitation de vitesse à 50 km heure Réponse A Une route nationale Réponse B Une route à grande circulation Réponse C Une route à caractère prioritaire Réponse D La signalisation vous indique que vous sortez d'une agglomération Vous pourrez donc reprendre une allure plus rapide sans toutefois dépasser la vitesse maximale imposée sur route c'est-à-dire 80 km heure Le panneau jaune indique une route à grande circulation à caractère prioritaire mais rien ne vous indique que vous circulez sur une route nationale Mathieu 35 Attack ? ' 點 ات ? Sous-titrage FR ?